Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans les pages inspirantes du livre « Plus rien ne pourra me blesser », maîtrisez votre esprit et défiez le destin de David Goggins. Ce livre captivant nous émène dans le voyage extraordinaire d'un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles pour devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Restez avec nous pour découvrir les idées clés de ce livre incroyable. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Tout d'abord, un peu de contexte sur l'auteur David Goggins. Ancien évicile, ultra-marathonien et spécialiste du dépassement de soi, Goggins est connu pour sa résilience extraordinaire et sa détermination inébranlable. Plus rien ne pourra me blesser et son récit puissant de transformation personnelle et de conquête de l'adversité. Chapitre 1. Les fondations de la résilience Dans ce premier chapitre captivant, David Goggins nous plonge dans les débuts de sa vie marquée par les épreuves révélant ainsi les racines de sa force intérieure hors du commun. Goggins entame son récit en partageant des souvenirs poignons de son enfance, baignés dans la pauvreté, la souverance et les obstacles. Il dépeint les défis précoces qui ont façonné son caractère nourrissant sa détermination à transcender l'adversité et à attendre des sommets jusqu'alors inimaginables. Au cœur de ce chapitre se trouve la genèse de la découverte par Goggins de son propre potentiel. Il relate l'éveil de son esprit à la puissance de transformation où la douleur se mue en force, la peur en courage et les échecs en tremplin vers la réussite. Goggins explore également les expériences qui ont forgé sa mentalité indomptable de depuis son passage sur les Navy SEALS jusqu'à son émission de le monde des ultramarathons. Il partage les enseignements tirés de ses exploits physiques et mentaux, défiant l'impossible et repoussant sans cesse ses propres limites. Enfin, Goggins nous encourage à puiser dans notre propre résilience pour surmonter les épreuves de la vie. Il nous incite à avoir en chaque obstacle une opportunité de croissance et à croire fermement en notre capacité à transformer les défis en victoire. Ce premier chapitre nous laisse émerveillés par la détermination de David Goggins et convaincus de notre propre potentiel de résilience. Dans ce deuxième chapitre captivant, David Goggins nous entraîne dans les méandres de son cheminement vers l'autodépassement, dévoilant les clés pour façonner un esprit résilient et inébranlable. Goggins amorce son récit en explorant les origines de sa quête de développement personnel puissant dans les tréfonds de son vécu marqué par l'adversité et les défis colossaux. Il partage les enseignements tirés de ses expériences soulignant l'importance cruciale de la détermination et de la discipline dans la concrétisation de ses aspirations. Tout au long du chapitre, Goggins détaille les stratégies qu'il a mises en œuvre pour renforcer son mental telles que la visualisation, l'affirmation et la gestion de la douleur. Il nous guide à traverser les étapes nécessaires pour cultiver une résilience mentale à toute épreuve, capable de surmonter les obstacles les plus réductables. Un élément central de ce chapitre réside dans l'exploration du concept de confort et de son influence sur notre cadre de développement personnel. Goggins nous encourage à briser les chaînes de notre zone de confort, à embrasser l'adversité et à repousser constamment nos limites pour accéder à de nouveaux origens. Enfin, Goggins partage des anecdotes inspirantes de sa propre vie et de ses exploits illustrant la puissance du mental humain pour transcender les limites perçues. Il nous incite à adopter une mentalité gagnante, à croire en notre potentiel infini et à nous engager pleinement dans la réalisation de nos rêves les plus fous. Ce deuxième chapitre nous laisse avec une profonde admiration pour la force mentale de David Goggins et d'une conviction renouvelée en notre propre capacité à forger un esprit invincible prêt à relever tous les défis sur le chemin du succès. Chapitre 3 La persévérance inébranlable Dans ce troisième chapitre captivant, David Goggins nous entraîne au cœur de sa philosophie de la persévérance révélant les principes fondamentaux qui ont façonné son parcours de dépassement de soi. Goggins débute en partageant des anecdotes saisisantes où sa persévérance a été mise à l'épreuve illustrant les défis inattendus et les obstacles imprévus qu'il a surmontés. Il démontre comment il a puisé dans sa détermination inébranlable pour continuer à avancer malgré les difficultés. Tout au long du chapitre, Goggins explore les divers aspects de la persévérance, notamment la résilience face à l'échec, la résistance à l'adversité et la capacité à rester concentré sur ses objectifs, même lorsque tout semble contre nous. Il partage des conseils pratiques pour cultiver une persévérance inébranlable, notamment la pratique de la ratitude, le renforcement de la confiance en soi et le maintien d'une attitude positive même dans les mouvements les plus sombres. Un élément clé de ce chapitre est l'importance de la discipline dans la persévérance. Goggins illustre comment la discipline peut nous aider à rester sur la bonne voie, à surmonter les tentations et les distractions et à rester focalisés sur nos objectifs à long terme. Enfin, Goggins partage des exemples inspirants de personnes ordinaires ayant fait preuve d'une persévérance extraordinaire pour attendre leurs rêves les plus audacieux. Il nous encourage à puiser dans notre propre détermination et à croire en notre capacité à surmonter les obstacles pour attendre nos objectifs les plus ambitieux. Ce troisième chapitre nous laisse avec une profonde admiration pour la persévérance inébranlable de David Goggins et d'une conviction renouvelée en notre propre capacité à continuer à avancer malgré les défis qui se dressent sur notre chemin. Chapitre 4 La discipline inflexible Dans ce quatrième chapitre captivant, David Goggins nous emène dans le monde de la discipline dévoilant les secrets de sa détermination remarquable et de sa constance inébranlable. Goggins débute en partageant des récits percutants où sa discipline a été mise à l'épreuve mettant en lumière les sacrifices et les choix difficiles qu'il a dû faire pour attendre ses objectifs. Il démontre comment il a utilisé la discipline comme inutile pour maintenir le cap même dans les moments les plus difficiles. Tout au long du chapitre, Goggins explore les différentes facettes de la discipline, y compris la rigueur dans la gestion du temps, la persévérance dans l'effort et le contrôle des pensées et des émotions. Il partage des pensées pratiques pour cultiver une discipline inébranlable comme l'établissement d'objectifs clairs, la réaction de routines efficaces et la pratique de l'autodiscipline au quotidien. Un aspect central de ce chapitre est l'importance de la volonté dans la discipline. Goggins illustre comment la volonté peut nous aider à surmonter les obstacles, à résister aux tentations et à rester concentrés sur nos objectifs à long terme. Il partage des stratégies pour renforcer notre volonté, notamment la pratique de la méditation, la visualisation de nos succès et le renforcement de notre confiance en nous-mêmes. Enfin, Goggins partage des exemples inspirants de personnes ayant utilisé la discipline pour transformer leur vie et réaliser leurs rêves les plus audacieux. Il nous encourage à puiser dans notre propre force intérieure et à nous engager pleinement dans la pratique de la discipline pour attendre nos objectifs les plus ambitieux. Ce quatrième chapitre nous laisse avec une profonde admiration pour la discipline inflexible de David Goggins et une conviction renouvelée en notre propre capacité à cultiver une discipline similaire pour attendre nos propres objectifs et aspirations. Chapitre 5. La poussée de l'endurance Dans ce cinquième chapitre captivant, David Goggins nous transporte dans l'univers de l'endurance révélant le cercle de sa résilience inébranlable et de sa capacité à surmonter les défis les plus extrêmes. Goggins entame ce chapitre en partageant des récits émouvantes où son endurance a été mise à rude épreuve illustrant les épreuves physiques et mentales auxquelles il a dû faire face pour atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Il démontre comment sa volonté inébranlables et sa détermination implacables lui ont permis de repousser ses limites et de redéfinir les frontières de l'endurance humaine. Au fil des pages, Goggins explore les différentes facettes de l'endurance englobant la résistance physique, mentale et émotionnelle. Il partage des conseils pratiques pour développer notre propre endurance, mettant en avant des méthodes telles que l'entraînement progressif, la gestion de la douleur et le renforcement de la résilience intérieure. Un élément central de ce chapitre réside dans l'importance de la préparation mentale dans l'endurance. Goggins nous dévoile comment la visualisation, la concentration et la maîtrise de soi peuvent nous aider à franchir les moments les plus difficiles et à rester focalisés sur nos objectifs même lorsque tout semble insurmontable. Pour conclure, Goggins partage des exemples inspirants de personnes ordinaires qui ont puiser dans leur endurance pour rélever des défis extraordinaires et attendre des sommets inouïs. Il nous incite à puiser dans notre propre résilience et à nous engager pleinement dans la poursuite de nos rêves les plus audacieux, sachant que rien n'est impossible lorsque nous sommes prêts à travailler dur et à persévérer. Ce cinquième chapitre nous laisse avec une profonde admiration pour la force de l'endurance de David Goggins et d'une conviction renouvelée en notre propre capacité à surmonter les défis les plus ardus grâce à la puissance de la résilience et de la détermination. Et voilà, un aperçu détaillé du livre « Plus rien ne pourra me blesser », maîtriser votre esprit et défier le destin de David Goggins. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !